La vidéo a une part importante dans le sport de haut niveau puisque ça sert surtout d'anticipation. Le joueur a besoin d'anticiper son adversaire, a besoin d'anticiper ce que va proposer l'adversaire et nous on doit aussi anticiper sur ce que l'adversaire va nous proposer. Dans une semaine type on a trois différentes vidéos en l'occurrence. La première concerne le match qui vient de se dérouler et sur lequel on fait un retour. Un retour chiffré, un retour filmé donc avec une vidéo propre au match que ce soit d'un point de vue collectif ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, ce qui a les points d'amélioration sur lequel on doit travailler par rapport au plan de jeu qui avait été établi mais également d'un point de vue individuel sur le joueur puisque chaque joueur à l'issue de cette vidéo reçoit un montage avec ses propres actions ou les actions dans lesquelles il est concerné. Chaque équipe a des joueurs avec des qualités propres, on ne va pas changer la qualité des joueurs, de nos joueurs ni les qualités de l'adversaire. On essaye de sortir les points forts de l'adversaire, on essaye de contrecarrer dans la mesure du possible ces aspects là. Après sur nos joueurs en particulier, c'est important de connaître son adversaire, de connaître le jeu et puis comme je le disais, c'est en fonction de ce qu'on attend de lui, son rôle, comment il va au mieux performer par rapport à ce que nous on va lui demander. L'outil vidéo, c'est un outil qui nous permet d'analyser et de travailler plus précisément sur l'adversaire. Donc, elle est très utile pour décortiquer le jeu ou l'identité de jeu de l'équipe adverse. Toutes les équipes ne jouent pas pareil, même s'il y a beaucoup de similitudes parfois. Et du coup, ça nous permet de travailler plus en profondeur dans ce que les coachs veulent, qu'on analyse les points forts, les points faibles, parce qu'il faut aussi voir les points forts, savoir ce qu'il ne faut pas leur donner. Par exemple, il y a des équipes qui sont fortes sur le jeu rapide, d'autres sur le shoot à trois points. Donc, savoir plus ou moins quels sont leurs atouts et quelles sont leurs faiblesses. Après, personnellement, moi j'aime la vidéo parce que ça permet d'avoir un autre aspect que juste un aspect où on discute de l'équipe. C'est des images, elles sont concrètes, ça permet aussi de pouvoir imager du coup. Et à la fin, les retours individuels que Fred nous fait, ils sont bénéfiques parce qu'ils compilent tout ce qu'on a fait de positif et de négatif. Parce qu'il faut voir aussi le négatif et d'essayer soit après avoir une discussion avec les coachs sur certaines choses, ou alors se remettre tout simplement en question.